alors on est live sur facebook salut facebook et on est live en même temps sur tik tok j'espère que tout le monde va bien je sais pas quel temps il fait chez vous ici on est pas mal en mode cuisson c'est ça a tardé à venir mais là aujourd'hui on était en plus on aujourd'hui on avait décidé de faire un truc qui est vraiment chouette en fait quand il quand il fait chaud il faut choisir ses activités c'est pas la peine de faire des trucs genre qui sont pénibles tu vois quand il fait chaud et on aurait pu aller à la piscine ou à la plage non nous on a préféré aller chercher un canapé parce que du coup ben au moins on sait pourquoi on a chaud donc voilà on a ramené le canapé dans un camion ceci dit on a loué un camion avec une clim c'était un vrai frigo donc tout est parfait voilà et puis de toute façon il fallait que ça se fasse salut viviane j'espère que tu as super bien mon ami viviane en suisse 1 attend je recadre un petit peu ça je vais pas tarder à vous parler du sujet du jour j'ai envie de parler de j'ai envie de parler de alors c'est un petit peu réchauffé mais en vrai c'est quelque chose que dont j'aime bien parler j'en parle à peu près tous les ans j'en parle régulièrement ça fait partie des sujets que j'enseigne des choses auxquelles je crois et c'est important de le rappeler ce live cette vidéo si vous la voyez sur sur youtube ou ou ce podcast je vous invite vraiment à le partager autour de vous mais à le partager j'ai envie de dire principalement à un public jeune je parle de tous ces gens qui ont passé un examen je viens d'avoir un truc sur ma tête sur tik tok je sais pas ce que c'est j'ai pas fait exprès moi j'ai rien faire vraiment un tous les gens qui ont passé un examen alors vous allez voir que en vrai je vais parler des étudiants qui ont passé leur brevet leur bac un bts peu importe un examen quel qu'il soit mais ça peut s'adresser aussi à toi si tu as passé un examen au sein de ton entreprise si tu as passé un entretien d'embauche et c'est une forme d'examen mais ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est le fait de pas l'avoir eu c'est ça qui va m'intéresser et c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que tous les ans vers la fin juin début juillet les réseaux sont envahis de félicitations à tous les gens qui ont eu leur bac leur brevet félicitations à mon fils félicitations à ma fille puis maintenant on rajoute en plus cette notion qui vient amener une comparaison qui pour certains peuvent être peut être extrêmement compliqué on vient rajouter ce petit truc félicitations pour ton bac avec ta mention très bien et moi je suis à côté je l'ai eu mon bac mais moi j'ai une mention assez bien je me sens comme diminué en fait alors on est bien d'accord que si je ressens ça c'est que j'ai quelque chose à travailler toujours pareil tout ce que je vis je le vis pas par hasard et si je ressens ça alors que ce message n'est pas du tout destiné au final il passe sur sur mon fil d'actualité je peux ne pas le voir j'ai même envie de dire que si je le vois c'est qu'à ce moment là je devais le voir et potentiellement je devais faire ce travail pour aller chercher c'est quoi qu'est ce qu'il est en train de me dire ce message pourquoi ça vient me toucher et c'est de ça dont je veux parler et attend je vais juste mettre deux secondes alors pour les gens qui m'écoutent en podcast je mets mes lunettes parce que je vois ah ouais c'est ma cousine salut marine j'espère que tu vas super bien fait plaisir de te voir là et oui oui il ya un moment là les lunettes c'est important quand même non tout à l'heure quand on a monté le canapé par exemple chez ma belle-mère il fait un petit peu sombre et alors sombre manque de lunettes j'avais pas mes lunettes de vue de près à la notice j'espère j'ai monté le canapé comme il faut parce que franchement ça a été compliqué donc bon on verra avec elle si tout va bien mais ceci dit avec que les dossiers à monter donc ya pas de danger particulier mais c'est vrai que c'est compliqué quand on est un peu dans le sombre comme ça il ya un peu tous les caractères tous les trucs qui se mélangent mais bon bref on n'est pas là pour parler de ma vue mais en réalité je voudrais parler cette notion d'examen de réussite mais je voudrais surtout et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure si vous avez des gens autour de vous qui n'ont pas eu leur examen et qui du coup en plus aujourd'hui les jeunes sont quand même beaucoup sur les réseaux sociaux c'est aussi pour ça que j'ai voulu mettre en route le live sur tik tok et rassurez vous un moment donné malheureusement quand on clique sur le bouton validé sur tik tok le live disparaît il est plus accessible à que moi qui accès je trouve ça trop dommage ils ont jamais changé ça et c'est un petit peu message pour toi monsieur tik tok si un moment donné tu voulais faire évoluer ça ça serait bien que le live reste accessible après parce que tout le monde n'est pas toujours disponible au moment où je fais les lives maintenant je le rediffuse systématiquement en dur comme une comme une publication classique donc faites passer ce message parce que c'est à mon sens beaucoup plus plus qu'important je pense qu'on est dans une société aujourd'hui et ça fait un bout de temps que ça dure où on est observé par la réussite en fait et je dis souvent ça commence très très tôt en fait quand on est gamin si jamais tu arrives pas à rentrer le le cube dans la forme du cube si tu essayes de rentrer le triangle dans la forme du cube ou si tu rentres d'essayer de rentrer le rond dans la forme du triangle se poser des questions est ce que le gamin il va bien est ce qu'il n'y a pas un truc donc ça commence très 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 tôt cette notion de de réussite et ça va nous poursuivre un peu pendant toute notre scolarité la comparaison qui se met en place ça va être dans le milieu sportif ça va être dans nos études évidemment ça continue en entreprise et c'est important pour moi c'est dans mes enseignements c'est cette partie où je parle je parle de l'échec j'en parle aussi en conférence c'est à mon sens et je vous invite vraiment à changer votre vision de l'échec et si l'échec n'existait pas et si l'échec n'existait pas c'est possible ça dépend de comment vous regardez l'échec quand vous vous plantez comment vous le prenez un jour j'avais fait tout au début où je faisais des vidéos il y avait quelqu'un au maghreb qui m'avait écrit j'aime beaucoup ce que tu dis un proverbe arabe qui dit si si je me plante pas je peux pas pousser j'aime bien cette image parce que ça c'est voir l'échec du côté positif on peut se lamenter parce que on n'a pas réussi quelque chose j'ai monté en une entreprise ça n'a pas marché j'ai échoué je suis un moins que rien et c'est vrai que là aussi notamment en france on est pas mal dans une société où on va nous pointer du doigt outre atlantique c'est déjà différent on garde aux états unis au québec tout ça ils ont plus cette mentalité de dire ok tu as lancé une entreprise tu t'es planté ça n'a pas fonctionné ok tu te relance sur autre chose c'est normal maintenant quand on se plante c'est où est-ce qu'on s'est planté encore une fois la bêtise c'est de continuer à vouloir faire quelque chose qui ne fonctionne pas on continue à faire exactement la même chose mais on s'imagine qu'on va avoir des résultats différents là va falloir se poser un petit peu si je pars dans une direction et ça marche pas à un moment donné si je reprends la même direction c'est bien de réfléchir et prendre éventuellement une autre tangente mais je pense que c'est important de changer cette notion qu'on a qu'on a tous finalement puisqu'on grandit là dedans changer cette notion de vision de la réussite de l'échec et j'ai envie de vous dire et si au lieu de voir l'échec comme quelque chose de négatif on voyait l'échec comme faisant partie intégrante du chemin vers la réussite est ce que réellement vous pensez que pour réussir quelque chose ça va être toujours tout droit toujours sans aucun obstacle il n'y aura aucun caillou sur votre route aucun rocher aucun trou aucun virage rien ça va être waouh nickel chrome moi je maman qui va y avoir des choses qui vont pas fonctionner évidemment qu'on va se planter qui évidemment par moment va mettre un genou à terre évidemment par moment on aura envie de tout abandonner on aura envie de tout lâcher bien sûr c'est normal le principal étant de ne pas lâcher et de continuer de se relever de dire ok j'ai compris pourquoi ça s'est passé comme ça des fois on comprend pas tout de suite des fois on a besoin de prendre un peu de recul peut-être que là tu me regardes et tu dis mais bien gentil axel mais là en fait je viens de louper mon bac dont je perds une année faut que je recommence je vois pas quelle leçon je peux en tirer pas je sais pas peut-être que tu étais pas dans la bonne filière peut-être que il s'est passé des choses pour toi cette année qui ont fait que peut-être que peut-être que tu peux aussi juste analyser un petit peu ce que tu as fait puisque tu n'as pas fait peut-être que c'était prof qui n'était pas au top peut-être que tu n'as pas été écouté peut-être que tu vivais des choses difficiles par ailleurs peut-être que tu as pas assez bossé on sait pas mais dans tous les cas tu as juste loupé un examen franchement c'est pas catastrophique mais après il ya aussi la difficulté des gens autour de nous c'est à dire que moi même quand j'étais en âge de passer mon bac j'étais hyper stressé si tu me suis depuis un bout de temps tu sais comment ça se passait pour moi quand je ramène des mauvaises notes à l'école si jamais tu sais pas tout est écrit là dedans histoire d'une transition ah c'est bien fou par contre voilà je vais reculer un petit peu voilà désolé tik tok c'est marqué à l'envers mais ça veut dire histoire d'une transition ça c'est l'histoire d'une transition c'est mon premier livre disponible sur amazon j'en profite pour vous montrer les deux autres tu peux le faire dispo sur amazon aussi et coup de boost dispo sur amazon ou éventuellement chez certains libraires classés au mauvais endroit je le dis haut et fort classé au mauvais endroit il est classé en entreprise alors que réellement c'est un bouquin de développement personnel mon troisième livre au coup de boost est un vrai livre de travail n'hésitez pas à le demander si vous le trouvez pas il est mais vous le trouverez pas au rayon développement personnel donc moi à un moment donné j'arrive à réviser pour passer mon bac je me mets la pression parce que j'ai toujours bossé en mode le minimum syndical je me mets la pression parce que je me dis je suis vraiment pas sûr d'avoir mon bac et en même temps au niveau de chez moi je me dis waouh si je l'ai pas ça va pas bien se passer jusqu'au jour où ma mère me dit je crois qu'on est en voiture je pourrais pointer du doigt exactement où on était au moment où elle m'a dit ça elle me regarde et elle me dit tu sais il s'tapas ton bac c'est pas grave j'ai dû lui demander de traduire j'ai dû me pincer voir si je dormais pas si j'étais pas en train de rêver mais j'ai demandé de répéter elle me dit non c'est pas grave tu n'as pas ton bac à partir de là mes révisions tout ce que je faisais a radicalement changé parce qu'il y avait plus cette pression il restait plus que la pression de passer le bac passer un examen mais il y avait plus cette pression en plus de ça allait donner quoi chez moi en fait et c'est bien ça le problème aussi c'est que potentiellement si tu as loupé ton examen et que tu es en train de m'écouter tu dis peut-être que tu es d'accord avec moi mais que par contre tu vas jamais réussir à vendre cette vidéo à un de tes parents parce qu'en plus aujourd'hui les parents je suis parent aussi avec mon épouse on a on a trois garçons qui sont tous les trois et notamment les deux derniers bien dans l'adolescence et on sait aujourd'hui qu' il ya beaucoup de messages qui passent à travers les youtube heures les gens qui développent sur les réseaux n'est pas toujours la vérité qu'ils vont pouvoir éventuellement me mettre dans cette case là mais le principal c'est qu'à un moment donné tu prennes confiance en toi et que tu toi même tu entendes ce message parce que c'est pas que ce que tu es en train de vivre là maintenant c'est pas que ton brevet c'est pas que ton cap c'est pas que ton bac ton bts ou j'en sais rien quoi ou autre chose c'est juste une notion je t'invite à travailler dès maintenant dans ta vie en général comment est ce que tu vois l'échec est ce que tu peux pas changer ta façon de faire parce que ce que je suis en train de te dire là tu peux l'appliquer dans tous les domaines de ta vie imaginons que tu sois tu décides où ça fait un bout de temps que tu t'attrapes ta guitare régulièrement et tu gratouilles quelques cordes et que tu as beaucoup de mal avec ça tu n'y arrives pas ou récemment peut-être même que tu es dans un petit groupe et ta prestation n'était pas génial c'est ok c'est ok qu'est ce que tu peux faire pour améliorer ça mais te planter de temps en temps c'est possible c'est pareil dans le sport c'est pareil dans plein 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 de domaines c'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui c'est parce que cette notion de louper quelque chose cette notion d'échec on va pouvoir la retrouver partout et si tu changes maintenant ou si en tout cas là je suis en train de planter une graine pour que tu commences à réfléchir que tu commences à travailler là dessus et qu'à un moment donné tu modifie ta façon de voir l'échec pour réagir différemment les choses vont être radicalement différente pour toi parce que tu vas aborder tu vas aborder les choses avec plus de légèreté et potentiellement tu vas même moins louper parce que tu as moins cette pression en fait je regarde un petit peu les commentaires vite fait ça j'ai pas compris le message d'amélia bonsoir ferré tellement vrai merci beaucoup donc c'est ça et c'est vraiment primordial de d'en prendre conscience parce que ça va jouer sur ta confiance en toi ça va ça va jouer sur comment tu avances dans la vie sur ton côté entrepreneurial et attention quand je parle d'entrepreneuriat je parle pas forcément que de lancer une entreprise c'est entreprendre quelque chose dans les exemples que j'ai pris tout à l'heure c'est entreprendre un nouvel instrument de musique entreprendre un nouveau sport ou entreprendre peut-être que tu as du surpoids entreprendre une perte de poids regarde par exemple si tu prends une perte de poids quand on commence à dire ok je m'attaque à mon poids on a beau faire tout ce qu'on veut déjà il ya la vie qui de temps en temps régulièrement nous amène à faire des écarts mais imaginons même qu'on est ultra méga sérieux qu'on n'a aucun dérapage on s'attaque au corps donc le corps il réagit aussi on va pouvoir perdre quelques kilos une semaine en perdre quelques kilos la semaine d'après puis tout d'un coup on perd que 500 grammes et éventuellement ne plus perdre ce qu'on appelle un plateau éventuellement reprendre un petit peu ça peut être vu comme un échec ou ça peut être vu aussi comme c'est la vie en fait et c'est et en disant ça je viens aussi je je suis obligé de te parler aussi du des cycles de la vie en fait ça fait ça fait partie de ça l'échec vu comme étant quelque chose de normal c'est comme quand des fois ta tata la forme ta morale tu es joyeux tout va bien des fois tu te lèves tu as juste pas envie tu demandes ce que tu fais là c'est t'as pas la pêche qu'on fait et c'est juste normal ça arrive à tout le monde comme je dis souvent je crois que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là dessus en disant ça m'arrive à moi aussi c'est pas parce que c'est vrai que je te fais des vidéos globalement je souris je te motive je te fais des vidéos pour te donner la pêche mais c'est pas parce que je te fais j'ai choisi de faire des vidéos comme ça j'ai choisi de pas de faire des vidéos en mode et les gens tu sais quoi ça va pas aujourd'hui c'est pas c'est pas ça que je fais mais est ce que ça m'arrive bien sûr comme tout le monde parce que a priori je suis humain et si tu considères ça comme faisant partie de ta vie comme étant normal les choses vont radicalement changer pour toi donc c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui je voulais vraiment te parler de cette notion de réussite et de et de d'échec mais avoir autrement voilà j'ai échoué je vais prendre le je vais prendre la problématique sur un angle différent et et je vais le refaire et parce que parce que ça peut vraiment changer radicalement la façon dont tu avances la façon dont tu vas grandir dans la vie la façon dont tu vas te développer toi même et c'est évidemment des choses dont on parle dans le programme transforme ta vie entre autres évidemment dans freedom kiff ta vie aussi mais n'hésite pas à aller jeter un oeil à ce programme n'hésite pas à jeter un oeil je sais pas si tu as déjà vu mais il ya un petit lien sur facebook qui s'est mis tu cliques dessus tu vas pouvoir avoir accès à un webinaire gratuit qui s'appelle c'est maintenant ou jamais dans lequel j'explique pourquoi à un moment donné c'est bien de dire ok maintenant j'y vais donc je vous invite vraiment les uns les autres à aller jeter un oeil à ce webinaire ça peut vous apporter vous apportez beaucoup 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 de valeur et puis profiter aussi de ce moment on est on est l'été alors l'été on a peut-être tendance des fois à se dire c'est le moment où je relâche un petit peu mais c'est aussi peut-être le moment pour faire le point parce que qu'on soit en vacances ou pas en principe là en plus on va on se rapproche du mois d'août le mois d'août historiquement en france c'est un mois où il ya beaucoup d'entreprises qui ferment tout est un petit peu au ralenti on est un petit peu plus en mode ben il fait chaud c'est c'est des apéros c'est voilà on est un petit peu plus en mode cool c'est un peu plus relax tu peux profiter à fond de ton été en mode je fais rien du tout tu peux aussi en profiter pour dire c'est justement le moment où je vais mettre sur un programme comme ça en suivant des enseignements où je vais vraiment travailler sur moi où je vais réfléchir à des choses essentielles où je vais réfléchir éventuellement à lancer quelque chose etc etc donc de toute façon dans tous les cas je t'invite toujours à être acteur de ta vie à pas être passif à un moment donné si tu prends les choses en main tu vas pouvoir faire des choix tu vas pouvoir avancer comme tu as envie d'avancer parce que on est grandement responsable de ce qu'on vit et je sais que souvent ça coince quand je dis ça mais je te promets que c'est la vérité sans l'échec on restera en bas de l'échelle dit viviane et je vais prendre ça comme ben en fait le mot de la fin merci infiniment viviane viviane si vous regardez un petit peu quelques vidéos en arrière ça remonte un petit peu ce que c'était dans pendant la promo transforme ta vie en juin je parle souvent de viviane parce que on s'est rencontré ça va bientôt faire un an elle a fait un gros gros travail sur elle mais elle a vraiment pris les choses en main en disant ok j'ai envie que ça change et je passe à l'action parce que dans tout ça aussi et je pourrais conclure là dessus c'est quoi que tu fasses dans tous les cas ce qui va être ce qui va faire la différence c'est ton passage à l'action en vrai non je vais pas conclure là dessus parce que ça m'amène encore un autre truc à dire passer à l'action c'est un moment donné dire ok déjà si tu regardes ce que je te raconte tous les jours si tu regardes mes lives si tu regardes des choses comme ça si tu es inscrit à des webinaires tu es déjà en mode action c'est un premier pas mais qu'est ce que tu en fais de ce que je raconte est ce que juste tu l'entends mais ça glisse et tu repars vers tes anciens schémas pour l'interrogation est-ce qu'éventuellement à un moment donné tu décides de lire un de mes trois livres et tu en tires les enseignements pour vraiment dire ok je veux que ça change et je commence par là et je vais donner un dernier exemple est-ce que potentiellement tu commences à faire un pas vers un programme par abonnement genre qui s'appelle transforme ta vie où tu vas avoir plein d'enseignements des enseignements qui évoluent régulièrement tu vas avoir des rencontres avec moi en avec le groupe deux fois par mois tu vas avoir un groupe télégramme très actif mais attention attention est-ce que si tu fais ça est-ce que juste tu prends ton abonnement et c'est tout ou est-ce que tu prends ton abonnement mais tu appuies sur le bouton lecture des vidéos pourquoi je te dis ça parce que récemment et quelques jours j'ai reçu un mail de quelqu'un qui me disait j'en peux plus c'est trop dur j'en ai marre de toute façon le pire est à venir un message très court pas bonjour pas au revoir très négatif et je regarde et je vois qu'elle répond à un mail qui a envoyé dans le cadre du programme transforme ta vie donc je creuse je vais voir et je vois que cette personne elle s'est abonnée il ya un mois et je vois qu'elle a ouvert zéro vidéo elle ne s'est jamais connecté au programme alors laisse moi te dire quelque chose pour terminer ça fait plusieurs fois que je dis pour terminer mais je sais je suis papa laisse moi te dire quelque chose ce n'est pas parce que tu achètes l'accès à un programme en développement personnel que ta vie va changer c'est pas parce que tu achètes un livre de développement personnel que ta vie va changer c'est pas non plus parce que tu vas acheter une paire de baskets pour courir à 150 euros et que tu la laisses dans le carton que tu vas devenir un bon coureur une bonne courte c'est pas parce que tu achètes un produit de perte de poids que tu vas perdre du poids il ya un moment passer à l'action c'est faire des choses t'achètes un livre en développement personnel tu le lis mais là encore c'est bien de le lire mais si la personne qui a écrit le livre c'est le cas de coup de bousse mon troisième livre c'est un livre de travail il ya plein de choses à faire dedans si tu fais juste traverser livre et tu ne passes pas à l'action en faisant ce qui a à faire dedans il n'y a rien qui va changer et c'est dans tous les domaines pareil donc moi à chaque fois que je vois quelqu'un qui est dans un dans mon programme transforme ta vie dans le programme freedom c'est vraiment il ya vraiment un entretien à passer avec avec moi avant de vraiment pouvoir passer le cap et rentrer dans freedom c'est pas tout à fait la même chose là on est sur un autre budget on est sur un autre accompagnement etc mais dans transforme ta vie je suis toujours sidéré devant un quel point des gens prennent cet abonnement et c'est comme s'il y avait je suis rassuré j'ai pris un abonnement les choses vont aller mieux mais les choses vont jamais aller mieux si vous ne participez pas à la conversation télégramme si vous n'êtes pas là sur les appels deux fois par mois le lundi si vous n'êtes pas là à ouvrir les vidéos à les regarder puis c'est pareil les vidéos c'est pas à les traverser on va pas se faire dix vidéos par jour c'est pas ça le but en fait j'ai beau le dire dans toutes les langues c'est pas comme ça que ça fonctionne un travail de développement personnel c'est un travail de longue haleine c'est un travail où je regarde j'ai des exercices à faire je vais les faire je vais le mettre en place et une fois je l'aurai mis en place que j'aurai commencé à le digérer à sentir comment ça se passe je passe à la suite je vais terminer là dessus puisque c'est extrêmement important dans tout ce que j'enseigne c'est l'action qui est primordiale et c'est ça qui va faire qu'à un moment ou un autre vous allez pouvoir transformer votre vie sur ce je vous souhaite une magnifique fin de journée je vous souhaite bonnes vacances si vous prenez des vacances et puis je vous dis à très très vite portez vous bien merci d'avoir été sur ce live sur ce podcast sur cette vidéo peu importe je vous dis à bientôt ciao ciao